Une experte en lutte terroriste est obligée de devenir garde du corps pour une riche et jeune héritière à Bangkok. L'entente ne règne guère entre les deux femmes, mais suite à une violente tentative d'enlèvement. Elles sont obligées de s'unir pour survivre et démasquer leurs assaillants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique d'un film Netflix appelé Close, réalisé par Vicky Jwenson, avec au casting Naomi Rapace dans le rôle de principale de Sam, et Sophie Nellis dans le rôle principal de Zoé. Oh mon dieu, mais quel film de merde ! Alors il est sorti aujourd'hui et sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce film est vraiment mauvais dans beaucoup de points. Le pire étant le scénario et le jeu d'acteur. Parce que autant j'aime énormément Naomi Rapace, je la trouve que c'est une actrice géniale, mais que ce soit Naomi Rapace ou Sophie Nellis, il y a des moments où le jeu d'acteur n'est plus présent. Tu as l'impression qu'elles se sont déconnectées et qu'elles n'ont plus rien à foutre. Ça se ressent par moment, pas tout le temps bien sûr, mais il y a des scènes comme ça où tu te dis, mais waouh, on sent la tension qui émane, où elles dégagent plein d'émotions. Mais alors pas du tout, et c'est vraiment d'une tristesse. Mais je leur pardonne, parce que vraiment le scénario, mais je ne sais pas qui a écrit ça, mais arrête d'écrire des scénarios s'il te plaît, parce qu'il y a de véritables problèmes. Alors je vous ai lu la synopsis que vous retrouvez sur Halo Ciné ou d'autres sites, c'est en général la même. Et en fait cette synopsis nous vend du rêve, mais en fait nous vend un film qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans les premières minutes du film, on va bel et bien suivre Sam, qui fait son travail, on ne sait pas lequel. On la voit en train de protéger deux civils, limite toute seule, qui travaillent pour la presse d'ailleurs, c'est civil, ils vont subir une attaque, elle les protège, fin de l'histoire. Mais à aucun moment on sait qu'elle travaille pour la lutte anti-terroriste. Jamais c'est mentionné. Pas dans ma version du film en tout cas, c'est jamais mentionné. Donc déjà je ne vois pas pourquoi c'est écrit dans la synopsis, et derrière on apprend, et attention, qu'elle est obligée de travailler en tant que garde du corps. Ah non c'est faux ? A aucun moment elle est obligée de quoi que ce soit. Elle l'a acceptée pour on ne sait quel vraiment raison, mais rien ne l'y oblige. C'est dingue ! Rien que les premières minutes, déjà il y a plein de problèmes. Mais, ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'en fait on découvre que tout ce film, c'est juste une succession de, soit de conneries par rapport au choix des personnages, ce qu'ils vont faire et tout, soit on fait en sorte que, comme le scénario ne va pas avancer, on lui offre une possibilité d'avancer. Pour qu'il se passe quelque chose, sinon ça n'avancera jamais. Et tout ce film est une grosse connerie. Un des meilleurs exemples pour moi, enfin, quelques exemples plutôt, on va faire. Il y a un moment, le personnage de Sam va découvrir qu'elle a été virée. Parce qu'elle travaille pour, on ne sait pas trop pour qui, elle travaille pour une société on va dire, et elle se fait virer du jour au lendemain. Et là tu fais, what ? Parce que son contrat l'exigeait à emmener Zoé d'un point A à un point B. une fois que c'est fait, elle peut rentrer chez elle. Elle l'a fait parfaitement, en toute sécurité. Sauf que Zoé lui a proposé de rester un jour de plus. Mais c'est tout, ce n'est pas dans le contrat. Son contrat a été validé, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a fait parfaitement son travail. Et pourtant, on lui dit qu'elle a été virée. Et c'est quoi la justification là ? Aucune. C'est juste que sinon, scénaristiquement, ça n'avance pas. Parce que comme elle a été virée, elle a tout perdu. Tout comme Zoé a tout perdu. Donc du coup, elles peuvent plus facilement s'attacher l'une à l'autre. Comme ça, derrière, Sam peut très bien dire à Zoé, tu vois, moi aussi j'ai tout perdu et pourtant je suis quand même là à t'aider. Alors que je pourrais très bien me casser. Voilà, ça sert juste à ça. Sauf que ça ne marche pas parce que rien ne justifie son licenciement. Rien, puisqu'elle a fait parfaitement son travail. Elle protège Zoé. Non mais c'est juste exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel de chier à ce point là. Autre truc, là par exemple, c'est une situation conne où le personnage agit connement. Donc Sam est en difficulté, elle a les mains attachées, elle va se faire exécuter. Mais comme Sam est une experte, elle défonce le mec. Mais bon, le mec, voilà, quand même, elle a les mains attachées, il ne va pas se laisser faire et tout. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises, deux fois je crois. Et là, il est dans la possibilité de la finir. Et bien, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, je ne sais pas si c'est dû à un mauvais choix d'angle de caméra et tout. Mais je crois que le mec veut violer Sam. Juste une question. À quel moment tu te dis, la meuf a failli me tuer, elle est assez forte pour que même les mains attachées me pètent la gueule, je me dise, ouais, mais là, je peux quand même tenter de la violer. On ne sait jamais si ça peut passer. Non, franchement, c'est juste fait exprès. C'est juste, le mec, il agit connement parce que sinon, il ne peut pas se passer ce qui se passe derrière. Et c'est très très mal écrit. Et alors, pour moi, la meilleure scène d'action, parce qu'il y a très peu d'action, là, je vous ai en cité quelques-unes, mais je crois qu'il n'y en a que deux, trois, tout pété dans le film. Il y a un combat sous l'eau. On se dit, bon, sous l'eau, à tout moment, un des deux personnages peut mourir. Donc, la tension commence à augmenter et tout. Mais bon, comme il ne faut pas trop pousser mamie dans les orties, il y a un banc de poissons qui passait par là. Ok. Un énorme banc de poissons qui commence à tourner autour du mec. T'as le mec, il fait ça. Et il ne bouge plus. Enfin, il fait ça. les mains, mais bon, bref, limite, il est genre, je ne bouge pas. les poissons peuvent percevoir le mouvement. Donc, je vais attendre. Je vous jure que c'est ça pendant plusieurs secondes pour permettre à l'autre protagoniste de pouvoir se battre à nouveau, de se remettre de ses émotions, si on peut dire. Vous la sentez, la tension, là, ou pas ? Est-ce que vous sentez à quel point ce scénario a été écrit avec le cul ? Non, mais franchement, il y a un problème et c'est dommage parce que, en fait, l'histoire principale de l'enlèvement, d'avoir une personne comme Sam qui, bon, a fait des travails compliqués, qui l'ont même défiguré, parce qu'il faut savoir qu'elle a des cicatrices, alors pas énormes, mais elle en a quelques-unes, alors là aussi, c'est sous-exploité, bien sûr, vous n'attendez pas à une énorme explication, un rebondissement, perte de famille ou des membres de son ancienne équipe, voilà, que dalle, c'est juste, un de ses contacts lui a donné de mauvaises informations, fin de l'histoire. Zoé va lui poser deux, trois fois, enfin, une fois la question, voilà, lui dire qu'est-ce qui s'est passé, elle a fait, c'était pendant une mission, fin de l'histoire. Jamais on ne saura vraiment ce qui s'est réellement passé, ce qui est dommage, mais voilà, donc tu sens que c'est une personne qui a du vécu, qui a, elle a du mal à s'attacher à Zoé parce qu'elle a déjà un passé compliqué, donc tu te dis, ça peut aller loin, en plus Zoé va vivre un enlèvement, donc il y a des gens qui sont prêts à la kidnapper, voire peut-être même à aller plus loin, à la tuer, donc là tu te poses des questions, tu te dis, qui sont les responsables, alors il est facile d'imaginer qui sont les coupables, quand tu sais que c'est une personne qui va hériter de pas mal de thunes, et pourtant le film arrive assez, bon pas forcément ultra subtilement, mais arrive quand même à nous faire croire que cette personne est coupable ou à nous dire que cette personne travaille pour une personne beaucoup plus haute qui est peut-être elle la coupable et ainsi de suite. À un moment, on va croiser un mec que tu n'as jamais vu pendant le film et il dit bonjour à un autre mec, alors il ne dit pas forcément bonjour, il fait juste un salut de la tête, et là tu fais, attends mais ce mec on sait qu'il a voulu la kidnapper, et lui il lui dit salut, ils sont peut-être de mèche, et ça marche, ça marche, mais c'est tout, sauf que derrière c'est gâché par tout ce que je vous ai cité au début de la critique, ça n'a juste aucun sens, et c'est dommage parce qu'on pouvait avoir un bon film, peut-être pas le meilleur film du monde parce que ce genre de scénario est assez prévisible, c'est du déjà vu, mais on aurait pu passer un très bon moment, là on passe juste un moment à se faire chier pendant une heure et demie pour attendre que le final on découvre qui sont réellement les coupables, alors que si on réfléchit un petit peu, franchement un petit peu, il est facile de voir qui sont les responsables, mais le film arrive quand même à nous pigeonner, mais voilà, il y a plein de problèmes comme j'avais cité tout à l'heure, il y a une scène aussi qui est totalement, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fumé à ce moment-là, donc on est dans un commissariat, tu vois un policier en train de sortir des chiottes et remettre sa braguette en place, derrière nouvelle scène, on voit un mec dans son bureau en train de téléphoner, il sort du bureau et là, bim, exactement la même scène qu'on a vu auparavant avec le mec qui sort des chiottes et remet sa braguette avec un nouveau plan de caméra pour nous montrer qu'il se salue, celui qui sort du bureau et le mec qui sort des chiottes. Voilà. Pourquoi ne pas avoir juste montré une scène où on voit le mec dans le bureau sortir du bureau et on voit le mec sortir des chiottes et se dire salut ? Pourquoi nous montrer deux fois la même scène ? Inexplicable. Totalement inexplicable. Mais ça vous prouve quand même qu'il y a un véritable problème sur ce film, en plus du jeu d'acteur qui par moment tu perds toute émotion, tu as vraiment du mal à t'attacher au personnage et ça n'aide pas à cause de l'écriture parce qu'à un moment Zoé va découvrir que Sam l'a menti, tu te dis qu'elle va lui en parler rapidement et tout, non, elle attend très très longtemps pour lui dire Sam, je sais que tu m'as menti, ouais, je le sais que tu m'as menti, je croyais que t'étais mon ami. Oh putain, je vous jure, mais des trucs comme ça, mais c'est écrit par des enfants, c'est pas possible, c'est pas des mecs qui sont payés une fortune pour te pondre des scénarios. En plus, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé et même ça, ils arrivent à le chier. Là, du coup, quand tu apprends ça, tu la regardes et tu fais mais ferme ta gueule. Mais ta gueule. Et c'est ce qui arrive, limite limite, mais ta gueule. Et là, tu fais oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal écrit. Pour derrière, après, t'as Sam qui fait mais moi aussi, je t'aime bien. J'ai regardé ce film ! Bon, bref, on pourrait en parler pendant quelques minutes en plus, mais ça ne servirait strictement à rien. Donc, je vais lui donner ma note. 0 Netflix sur 5. Voilà, on va les appeler Netflix puisque c'est des films Netflix. 0 Netflix sur 5. Non, vraiment, il n'y a rien à sauver. C'est dommage parce que l'idée de base était un peu intéressante. Le coup de se faire pigeonner, de se faire avoir, de se faire duper, je trouvais ça intéressant. Mais il y a tellement de choses qui gâchent le tout qu'on passe un mauvais moment. J'estime. Je ne le conseille strictement à personne. Ce type de film, il y en a eu déjà des milliers et il y en a des milliers qui sont de meilleure qualité. Vraiment, je suis dégoûté par Naomi Rapace qui vraiment méritait largement mieux mais là, elle est sous-exploitée. Son personnage n'est inintéressant. Ce n'est même pas elle qui tue le plus de personnes pour vous dire. L'évolution de Zoé, de la fille héritière qui fait des caprices parce qu'elle a perdu des choses, qui ne connaît pas vraiment les choses de la vie, ne marche absolument pas parce qu'on ne s'attache pas à elle. En plus, le pire, c'est que soi-disant, elle se drogue, elle boit de l'alcool. Donc tu te dis que là aussi, ça pourrait servir dans le film. Genre, à un moment, elle va piquer une crise, avoir des hallucinations parce qu'elle est en manquée et tout. Ah non, non, elle va très bien. Bon, bah ok, donc pourquoi nous casser les couilles pour nous montrer qu'en fait, c'est juste une adolescente pourri gâtée et qui pique des crises. On n'avait pas besoin de savoir qu'elle fume et qu'elle boit de l'alcool, ça ne sert à rien. On va close cette critique. On en est là. Donc je vous retrouve très très rapidement pour toujours plus de tensions et de critiques en ma compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons films mais celui-là, ne le téléchargez même pas. Ça n'en vaut pas la peine, vraiment, sincèrement. Allez, sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501